Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Gdena. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour 2021.24.5. J'ai reçu directement cette version. Vous voyez, je suis passé de la 12.25 à la 24.5 et certains ont eu droit justement à la 24 tout court, 0.3, 0.4 et 0.5. Ce qui prouve que c'est bien envoyé par vague et qu'au fur et à mesure, Tesla met à jour. Ce qui fait que ceux qui sont les prochains avant la mise à jour tombent directement sur une version plus avancée. Qu'est-ce que du coup vaut cette mise à jour ? Donc, comme vous le remarquez, cette mise à jour rajoute une très grosse mise à jour sur un mode lavage, un mode réglage de la luminosité des rétroviseurs, une amélioration sur la caméra, un choix d'affichage pas si intéressant que ça, maintenir la Wi-Fi allumée, la connexion au Wi-Fi, la Wi-Fi, je ne sais plus comment on dit, pendant la conduite, et des nouvelles langues, mais qui ne nous intéressent pas du tout. Donc, on va commencer par la connexion Wi-Fi. Maintenant, Tesla propose la possibilité de maintenir le Wi-Fi lorsque l'on passe en mode drive. Avant, c'est se désactiver. Je pense que ça servait justement pour éviter que vous continuiez à capter votre box alors que vous vous apprêtez à partir. ce qui fait que quand vous tapez une recherche de destination ou que vous lancez la musique, vous n'avez plus rien qu'il fonctionne parce que vous captez toujours la Wi-Fi, mais à faible. Ce qui fait que les données passent moyennement. Comment on met à jour ? Vous appuyez tout simplement sur LTE ou Wi-Fi. Paramétrez votre Wi-Fi. Et quand vous cliquez sur votre réseau, vous avez une petite case à cocher qui s'appelle « Conserver la connexion en mode D ». Donc, faites-le pour vos iPhone lorsque vous l'utilisez par exemple pour mettre à jour ce que je fais sans arrêt pour ma voiture. Ou si jamais vous avez la box, évitez de cocher la case tout simplement. Affichage de l'autonomie. Alors ça, c'est minime. Je m'attendais plutôt à voir les deux en même temps. Mais tout simplement, au lieu d'aller dans « Conduite », « Affichage », « Affichage de l'énergie », « Pourcentage », « Distance », vous appuyez directement en haut au niveau du pourcentage. Vous voyez, je passe un kilomètre et ça change tout simplement le petit menu qui est là. Pas si intéressant que ça. L'amélioration de la caméra embarquée. Maintenant, quand la voiture détecte que vous avez eu un accident ou les airbags se sont déclenchés ou quelque chose comme ça, elle enregistre automatiquement les 10 minutes. Plus besoin d'appuyer sur le bouton. Mais bon, faites-le, on ne sait jamais. Et tout simplement, quand on clique sur « Conduite », qu'on va dans « Sécurité », on descend, vous avez une ligne ici. Donc, il est comme ça, normalement. Où, justement, c'est la caméra embarquée. Vous appuyez sur « Off », en haut, ça se grise. Manuel, il se rallume. Vous savez, à l'époque, juste avant, il fallait maintenir allumé pour l'activer, maintenir appuyé pour l'éteindre. Voilà, maintenant, vous faites « Off » et « Automatique », tout simplement, ça enregistrera les 10 minutes. Donc, vous voyez, par exemple, s'il détecte un événement relative à la sécurité, un accident de voiture avec un déclenchement d'airbag, sinon, le mode manuel vous permet toujours d'enregistrer 10 minutes avec un simple appui. Continuons. La luminosité des rétros. Je n'ai pas encore testé cette fonctionnalité. C'est tout simplement que, lorsqu'il fait nuit, les rétros s'assombrissent. Et certains ont trouvé ça un petit peu contraignant parce que finalement, ça s'assombrit trop. On peut maintenant le régler dans « Contrôle rapide » « Rétroviseur ». Et ici, vous avez une ligne « Luminosité des rétros automatiques ». Vous décochez et en fait, les rétros ne passent plus en mode nuit. À voir si c'est vraiment intéressant. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec la luminosité automatique. Et pour finir, le plus intéressant de tous, le mode lavage. Ce système désactive beaucoup de fonctionnalités, même parfois, je pense un petit peu trop, mais vous permet d'éviter d'avoir des accidents. Beaucoup de personnes ont eu le côté trappe de charge qui se sont fait arracher puisqu'au moment où ils sont trop près du véhicule, le rouleau passe, la trappe de charge s'ouvre et les rouleaux arrachent la trappe de charge. Pour la prise, il n'y a pas de risque, mais il n'y a plus de trappe. Donc, pour se faire pareil, « Conduite », cette fois-ci, on va dans « Entretien », « Mode lavage ». On nous prévient comme quoi, attention, maintenant, toutes les vitres vont remonter et tout va se modifier. Tac, vous voyez, les vitres se sont donné un petit à-coup et ça vous indique tout ce qui est en cours sur votre véhicule. Tout est vert, c'est bon, je peux passer en mode lavage. Alors, je vais débrouiller le véhicule pour vous montrer. On va couper les lumières du plafonnier parce que ça va me déranger. Si j'ouvre la trappe de charge, parce que ça ne m'empêche pas de l'ouvrir, vous voyez, j'ai un petit voyant rouge pour me dire, « Attention, faites attention, vous avez quelque chose d'ouvert. » Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que ça vous dit « Verrouillage par élément désactivé ». Non, moi, je pense que ça aurait été plutôt l'ouverture par son contact qui est désactivé, ça serait bien. Les essuie-glaces automatiques sont désactivés. Vous voyez, on a le petit voyant qui est devenu gris. Ça ne vous empêche pas d'appuyer sur le bouton « Komodo ». Mais si, par exemple, vous voyez, je passe en manuel, pas d'activation des essuie-glaces. Voilà, il s'est vraiment désactivé. Les alertes sonores, bon, ça, ça s'est désactivé. Je ne comprends pas pourquoi. Mode sentinelle désactivé, effectivement, pour ne pas que l'alarme se déclenche alors que vous êtes en train de mettre des rouleaux. Climatisation, parce que la ventilation va sûrement absorber l'eau. Le coffre avant, alors je ne sais pas pourquoi « AR ». Parce qu'avant, alors peut-être que c'est une traduction mauvaise de l'anglais. Et ça, c'est le coffre arrière, puisque vous voyez, si je fais ça, coffre ouvert. Donc, on parle bien du coffre avant. On a un mode nettoyage, bon, c'est juste classique, un nettoyage d'écran. Pas de problème de ce côté-là. Rabattre les rétroviseurs, ça, c'est si jamais vous ne faites, enfin, vous avez le mode, justement, ne pas rabattre automatiquement les rétroviseurs. Donc, moi, si je verrouille ma voiture avec la... Enfin, si je verrouille le véhicule, les rétros se rabattent. Dans le cas où, justement, soit vous restez dans le véhicule, soit vous sortez, les rétros restent allumés, vous appuyez dessus, ça rabat les rétroviseurs. Et pour finir, vraiment, quand vous utilisez le mode rouleau, mais vous savez, avec le véhicule qui avance, tout simplement, vous êtes pied sur le frein. Ah, code ! Bizarre, parce que je suis assez quand même dans la voiture. Ah, on va éteindre les lumières. Et tout simplement, je passe en mode drive et je fais passage en mode roule libre. Les rétros se sont, bien sûr, rabattus. Et en fait, tout simplement, je relâche le frein et je laisse la voiture partir. Alors, ce qui est aussi marrant, c'est qu'on a l'accélération qui est bridée et le véhicule qui est passé au mode neutre. Alors que j'étais en drive. Je remets un coup le véhicule repasse en drive et les rétros se sont ouverts. Et le système est passé, justement, à désactiver ça. Petite chose intéressante. La lumière du plafonnier, mais on bête. Ceci, le mode lavage, on ne dirait pas, mais ça remplace, en fait, tout simplement, votre carte. Ça fait que je peux ouvrir des menus. Il reste toujours. Je peux aller, par exemple, divertissement. Hop, je reviens. Il est toujours. Voilà, ça remplace, en fait, votre carte. tout simplement. Et une fois fini, soit vous roulez à plus de 15 km heure, soit vous appuyez sur quitter mode lavage. Petit détail assez important à savoir, j'ai testé sur l'application mobile et lorsqu'on essaie d'ouvrir la trappe de charge, le véhicule indique échec de la demande de la commande. Tout simplement. C'est tout ce que ça indique. Ça ne m'empêche pas, par contre, d'ouvrir le coffre avant, le coffre arrière ou la voiture, mais ça m'empêche d'ouvrir la trappe de charge. Donc, c'est un peu controversé, mais c'est sûrement parce que si on veut prendre quelque chose avant de laver la voiture. Enfin, voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout, que cette mise à jour mode lavage vous aura permis de sauver votre trappe de charge. Et petite information rapide, je suis une SR Plus de juin 2021. Donc, si jamais vous êtes après, vous n'allez pas tarder à la recevoir. Si vous êtes avant, vérifiez vos mises à jour. Voilà. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !